Et de ce signe, les Pet Shop Boys, ce matin dans c'est tout vu sur Belle RTL. Jusqu'à midi, c'est tout vu, Jean-Michel Zeka sur Belle RTL. Et jusqu'à midi, la possibilité pour vous de vous inscrire afin de gagner 10 places de cinéma en nous racontant votre soirée télé, c'est simple. Voilà, comme Marie de Gredasso ce matin, vous pouvez nous envoyer un petit SMS, ça se passe au 66 79, vous envoyez tout simplement TV pour gagner 10 places de cinéma. Il est l'initiateur de la Belgian Cup of Cuisine, on va vous en parler parce que c'est un concept original, novateur, c'est la première fois que ça aura lieu, ça aura lieu le 30 décembre prochain en Cirque Royal de Bruxelles. Il s'appelle son créateur Olivier Viatour, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et bienvenue dans cette émission. Je le disais Olivier, trois équipes composées de chefs à succès qui viennent de Bruxelles, de Flandre, de Wallonie, qui vont s'affronter en trois matchs répartis sur une seule journée, celle du 30 décembre donc, au Cirque Royal. Alors les plats vont être goûtés par un jury composé d'autres chefs, deux membres de la presse qui vont voter à l'image de The Voice, c'est pour ça qu'on faisait le rapport, ils vont voter de dos pour pas privilégier une équipe plutôt qu'une autre. Et le visuel des plats quant à lui sera noté par le public et les internautes en direct sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut expliquer d'entrée de jeu que c'est ça l'originalité de votre concept, c'est que ce concours n'aura pas lieu à la télévision mais uniquement sur les réseaux sociaux. Est-ce que parce que vous n'êtes pas mis d'accord avec des télévisions ou parce que vraiment c'est une volonté d'être que sur les réseaux sociaux, honnêtement ? Alors, c'est une longue histoire en fait. On a démarré il y a 7 ans, on avait créé le concept à New York, puis on l'a produit à Bruxelles sur la RTBF et ensuite en Chine sur CCTV. Et depuis 2013, on a négocié avec des grands groupes internationaux, donc Canal+, pour parler d'un que tout le monde connaît. Et oui, c'est très difficile de tomber d'accord avec des grands groupes, sachant que la dernière émission internationale qui s'est créée, c'est l'Eurovision. Et la structure du marché aujourd'hui est fort différente. Ça coûte beaucoup d'argent aussi ? Ça coûte le prix d'un film belge à produire, donc pour certains c'est beaucoup d'argent, pour d'autres pas du tout, mais voilà, ça ne rend pas plus facile les négociations. Est-ce que les chaînes sont un peu frileuses dans la mesure où on a fait beaucoup d'émissions de cuisine justement jusque-là ? Honnêtement, non. Est-ce que peut-être on arrive au bout d'un cycle ? Je ne pense pas en fait. Nous, on le perçoit comme un cycle, parce qu'on a découvert les émissions de cuisine avec la télé-réalité, mais ça fait plus d'un quart de siècle qu'elle est à succès en Europe, pardon, aux Etats-Unis et en Asie, où là les audiences ne bougent pas. Olivier Viatour, il faut dire que vous êtes un des rares à tirer quelque chose d'utile du fonctionnement politique de notre pays. Je m'explique, la spécificité de cette compétition que vous avez créée, c'est qu'elle engage trois régions. Vous me voyez venir. Tout à fait. Il y a Bruxelles, il y a la Wallonie, il y a la Flandre, trois matchs. Ce n'est pas possible dans tous les pays ça justement ? Non, tout à fait. En fait, on bénéficie d'un patriotisme national. C'est évidemment la clé pour les grandes compétitions sportives. Et donc, ça nous permet au sein d'une même nation, comme vous dites, d'éveiller les consciences et de transformer ça comme du sport grâce à ça. Avant de parler dans le détail de cette espèce de championnat ou de coupe de Belgique, je ne sais pas comment vous l'appelez, il faut dire que le gagnant aura accès à la coupe du monde. C'est ça l'idée ? Tout à fait. Le projet est donc ce championnat international de 16 nations sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Qui aura lieu en 2018-2019 si tout se passe bien ? Exactement. Donc, de demi-décembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2019. Pourquoi le 1er janvier ? Parce que c'est le seul jour de congé mondial. Donc, pour organiser de mondiaux visions, c'est l'idéal comme la F1 se passe le dimanche. Et donc oui, il fallait refaire un pilote en live parce que les émissions qu'on avait faites au préalable étaient en différé. Et donc, pour ce pilote, on a eu l'idée de faire un championnat de Belgique dans une arène au Cirque Royale. C'est dingue parce que vous n'êtes pas producteur de télévision ? Jusque-là... Pendant un an en Chine, je l'étais. Oui d'accord, vous êtes producteur de télé en Chine. On vous connaît peu chez nous, c'est ça que je veux dire. C'est sûr. On n'a jamais eu affaire à vous, moi je vous découvre. L'idée est vraiment novatrice. Vous n'êtes pas producteur de télévision en Belgique. Vous n'êtes pas spécialement connu dans les médias, vous êtes au départ informaticien. Tout à fait, oui. C'est ça, hein ? Exactement, oui. Passionné par la cuisine ? Alors, grand gourmand et puis surtout passionné par les chefs. Et donc c'est vrai, en fait, j'ai démarré avec une WebTV en 2004. C'était deux ans avant YouTube, donc c'était vraiment une des premières du genre. Et donc c'est grâce à cette WebTV sur la haute gastronomie qu'on a rencontré plein de grands chefs, près de 250 étoilés à travers le monde, dont la moitié en France. Et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir le réseau pour organiser ce championnat international. Vous avez créé des applications aussi, des médias culinaires ? On a créé tout type de support. On a fait plusieurs livres, on a eu un magazine pendant quatre ans, en Belgique, en France, aux Etats-Unis. On a créé une application. Et donc là maintenant, on a une maison d'édition de livres qui est liée avec des mobiles et des QR codes. Donc il y a toujours un petit peu d'informatique, même si on fait toujours du papier. C'est quoi pour vous la cuisine ? Alors, c'est quoi pour moi la cuisine ? C'est avant tout un moment de partage, en fait. Que ce soit dans la rencontre avec les chefs ou que ce soit avec nos collègues, nos amis. Et donc c'est un événement social avant tout. Alors, puisque vous avez produit un petit peu de télévision en Chine, à quoi ça va ressembler cette émission ? Pensez pour les réseaux sociaux, il faut le rappeler. Donc ça sera diffusé sur YouTube et sur Facebook. Exactement. Et sur les sites de partenaires, j'imagine ? Oui, exactement. On négocie aussi avec différents groupes de presse pour une diffusion sur les sites des journaux. Elle va ressembler à quoi cette émission ? Ce sera classique ? Il y aura un habillage traditionnel ? Jingle, lancement générique, un animateur ? Comment vous avez pensé la chose ? Alors, on a repris tous les codes du sport. Donc ça va se passer dans une arène, avec des commentateurs sportifs, sans présentateurs. Je rassure l'audience physique qui va être au Cirque Royal, il y aura des retours audio pour assister à la compétition, parce que c'est un peu comme regarder nous. Des commentateurs, c'est-à-dire comme au foot ? Exactement. Comme au foot. Qui vont commenter ce qu'ils voient ? Exactement. Il y aura une paire de commentateurs, donc un spécialiste en cuisine, un spécialiste... Ce sera qui ? Ah, on veut tout savoir. Donc ça, ça arrive, ça arrive. Ça veut dire que vous n'avez pas encore signé avec eux, donc ? Non, je n'ai pas dit ça. C'est juste qu'entre l'annonce du ticketing et donc l'événement, par exemple, on n'a pas encore dévoilé toutes les équipes pour avoir un peu de storytelling. Donc, pas science. Très bien. Ça demande beaucoup de moyens techniques. C'est le Cirque Royal, quand même. Oui, tout à fait. Ça coûte quasiment le prix d'un The Voice. Ah oui, carrément. Bon, ça veut dire que les chefs seront de nouveau mis en pleine lumière. Quel chef est-ce qu'on va voir ? Eh bien, donc, les deux chefs qui ont été dévoilés publiquement pour l'instant, c'est Alexandre Dioniso comme capitaine de l'équipe. De la Villa In The Sky, qu'on salue. Exactement. Et Giovanni Bruno du Senza Nome. Oh, ben alors là, des camarades de jeu. Voilà. C'est-à-dire, on est dans deux oppositions de style. Un italien qui fait de la gastronomie de haut vol italienne et un chef plutôt français. Eh bien, donc, oui, le capitaine, c'est lui qui a fait la sélection de l'équipe de Bruxelles. Donc, c'est Alexandre qui a choisi Giovanni dans son équipe. Maintenant, la stratégie qu'il y aura derrière, ça, on le découvrira le 30 décembre. Est-ce que vous avez constaté, dans le casting en tout cas, des manières de faire la cuisine différente, que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre ? Oui, il y a quand même une différence déjà de terroir. Les produits sont un petit peu différents. Je dirais que le Nord est un peu plus technique dans son approche. Le Sud est plus gourmand, plus latin. C'est sûr, voilà. Pour le dire d'une façon différente. Mais bon, voilà, c'est surtout le championnat international où là, on va pouvoir voir s'affronter des gastronomies de partout dans le monde qui va être encore plus palpitant sur le plan culinaire. Comment ils vont être sélectionnés, justement, les candidats internationaux au-delà de la Belgique pour cette fameuse Coupe du Monde ? Donc voilà, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le championnat de Belgique est un pilote. Ça permet de choisir la meilleure région pour le championnat international. Par contre, on n'aura pas l'opportunité de faire 16 championnats nationaux en un an. Donc, on va faire exactement comme on l'a fait pour les différentes régions. On va utiliser le guide rouge pour choisir les capitaines dans les pays où il y en a un ou sinon, on prendra les différentes références médiatiques. C'est Michelin, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Qui est partenaire de votre opération, je m'imagine. Qui est partenaire avec nous depuis la Chine, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à gagner pour les compétiteurs, pour les chefs, justement ? Alors, cette année-ci, il y a une qualification pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, si le ticketing se passe bien, on mettra un price money d'un million d'euros. Ah, carrément ? Oui. Un million d'euros ? Oui. À répartir, donc, par équipe entre le capitaine, les cinq grands chefs et les deux pâtissiers, c'est ça ? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que la cuisine devienne du sport et que donc... Mais ça va être... Je vous interromps parce que ça veut dire quoi ? La cuisine devient du sport. C'est visuel, ça. Ça ne se traduit pas dans l'assiette. Ben, écoutez... Parce que c'est déjà du sport de faire la cuisine dans une... C'est déjà du sport pour tous les chefs que j'ai interview depuis des années parce qu'un coup de feu, très honnêtement, c'est un peu comme une mêlée de rugby. C'est vrai. C'est juste que pour le grand public, ça ne ressemble pas à ça et c'est donc tout l'objet de mon travail. Parce que passionné de sport, passionné par la cuisine et un peu par la télé et vous avez mixé le tout. Exactement. Ça donne un beau mélange. Je suis très curieux de voir ça. Franchement, je vous attends le 30 décembre. Je vous invite à que plaisir. Je serais ravi de venir voir ça. La Belgian Cup of Cuisine, 30 décembre, au Cirque Royal de Bruxelles. On réserve comment ? Les tickets sont déjà disponibles ? Les tickets sont déjà disponibles sur Ticketmaster. On a fait une formule très alléchante à savoir qu'il y aura un des matchs plus les deux autres dans un hôtel avec du catering à volonté fait par des étoilés, les alcools et tout ça plus la nuit d'hôtel à 150 euros. D'accord. Donc c'est un package. C'est un package complet pour assister pour l'instant. Maintenant, s'il nous reste des billets au mois de novembre, on fera peut-être juste de la billetterie simplifiée. Mais l'idée, c'est vraiment que le spectateur vive l'intégralité du championnat et puis ne doivent pas conduire pour rentrer. Un site internet pour en savoir plus ? Ticketmaster.be Tout simplement. Olivier Viatour, l'initiateur de la Belgian Cup of Cuisine, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Dans un instant, la suite de ces tout-vues le dossier du jour. Les jokers de l'été, qui sont-ils ? Que font-ils ? Emmanuel Doroubet vous dit tout dans quelques minutes.